Salut à tous ! Je me trouve en ce moment dans une maison où j'ai participé à un chantier pour faire de l'éco-construction en terre paille comme on le voit sur le mur là derrière. Ça fait trois mois que je voyage en France pour visiter des écolieux et faire des chantiers participatifs, et c'est si riche d'apprentissages et de rencontres que j'ai envie de vous partager des petits bouts de mon voyage pour peut-être vous donner goût à essayer aussi. Dans cette vidéo je vais vous partager mes tuyaux pour trouver ce genre d'endroit, mes astuces aussi pour un bon voyage et vous dire ce qui s'est le plus ou moins bien passé. Et en fin de vidéo je vous partagerai ma petite théorie pour une convivialité réussie. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Vous allez peut-être voir des mouches passer à l'écran ou les entendre au micro, je suis désolé ça fait partie du jeu. Le premier lieu dans lequel je suis allé c'était en Saône-et-Loire, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelle vivre en collectif résilient. J'avais eu connaissance de ce lieu grâce à une des résidentes que j'avais rencontré dans un festival alternatif à Eotopia. En mettant le pied dans des festivals avec autant de personnes qui partagent vos valeurs, vous avez beaucoup de chance de créer du contact et d'avoir des plans d'écolieux à visiter. J'ai donc repris contact avec elle pour lui demander si je pouvais rester deux semaines chez eux. Petite astuce woofing, la période de deux semaines est celle que je conseille, ça permet de pouvoir passer une première semaine à prendre ses marques et d'avoir une deuxième semaine où on commence à prendre un peu ses habitudes. Et si ça se passe bien il y a souvent moyen de prolonger le séjour et puis c'est assez facile de se libérer deux semaines même si vous avez un emploi. Ils ont donc acheté à plusieurs ce terrain très arboré avec une maison à retaper dessus qui n'est pas habitable mais qui sert de dépôt et d'atelier. Quand j'y étais il y avait trois personnes et chacune vivait dans son petit habitat caravane, mobilhome ou petite cabane. Et la pièce commune était une grande yourte. Je vais pas m'éterniser sur la description puisque vous pourrez la voir dans la vidéo vivre en collectif résilient. Comment j'ai trouvé l'expérience ? Niveau cuisine on s'est régalé. Vu que c'était le début du printemps on a fait pas mal de cueillettes sauvages. Avec les orties on a fait des pestos, des soupes. J'ai découvert la mâche sauvage, des toutes petites feuilles un peu allongées qu'on a récolté dans le jardin du voisin avec son accord bien évidemment. On a aussi fait des beignets de consoude et des pizzas maison au four à pain. J'ai aussi appris à faire plein de choses comme de la lessive olière, de m'occuper d'un poulailler. C'est la première fois que j'utilisais une scie circulaire qui nous a servi pour la construction d'une cabane sauna salle de bain. Et j'ai fabriqué ma première éponge tawashi avec un pantalon usé en s'aidant d'un patron en bois avec des clous. Le meilleur souvenir que j'en garde c'est le rythme de vie qu'il y avait. Le matin je pouvais me réveiller à l'heure à laquelle je voulais, en général à 7h30. J'allais ensuite ouvrir aux poules et chercher les oeufs. Ensuite je rentrais dans la yurte, je lançais un feu dans le poêle et je commençais ma pratique de yoga. Pendant ce temps au compte-gouttes les autres personnes arrivaient dans la yurte pour prendre leur petit déjeuner. Quand j'avais fini ma pratique je les rejoignais à table, on mangeait tranquillement et quand on avait terminé, on se demandait qu'est-ce qu'on avait envie de faire dans la journée. Ça pouvait être d'aller sur le chantier de la cabane, d'entretenir le jardin, ou simplement de travailler sur un projet perso, d'aller se balader ensemble ou de prendre du temps seul comme pour lire ou pour se détendre. J'ai rarement été dans un groupe où ça fonctionnait autant selon les énergies du moment et pourtant ça nous a pas empêché de faire parfois des journées de 7h sur la construction de la cabane. Et le soir il y avait le petit rituel que j'aime tant, les jeux de société. Il y a une des résidentes qui avait du mal en ce moment à trouver des personnes avec qui jouer, donc elle était très contente que je sois là. Et c'est ça qui est génial avec ce genre de voyage, tout le monde y trouve son compte, pour peu qu'on joue le jeu du partage, de la bonne volonté pour filer des coups de main, et d'être attentif au bien-être de chacun. Le deuxième lieu où je suis allé s'appelle la Frenet. C'est un éco camping où les gîtes sont des yurts. Ça s'appelle la Frenet parce que sur le terrain il y a plein de frênes qui poussent partout, et c'est avec ces arbres qu'ils fabriquent leur yurts. J'ai découvert cet endroit grâce au site du woofing. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le woofing ça vient du mot woof, qui signifie en anglais World Wild Opportunity in Organic Farms. Les règles sont assez simples, le bénévole travaille entre 20 et 25 heures par semaine contre le couvert et le logis. C'est vraiment donnant-donnant entre le lieu d'accueil et le woofer, donc faut pas voir ça comme des vacances, mais plutôt comme un séjour d'apprentissage. Parcourons rapidement le site internet de l'association woof.fr pour les woofings en France. Quand vous arrivez sur le site vous pourrez trouver une ferme. Vous allez voir sur la droite une carte qui apparaît avec toutes les fermes qui proposent du woofing. Et bien sûr vous pouvez filtrer vos recherches, le type de logement, le type de repas et les pratiques agricoles, ce qui est le plus intéressant. Il y a vraiment tout ce qui peut exister dans l'agriculture biologique. Maraîchage, élevage, cueillette, foresterie, l'éco-construction, l'autonomie alimentaire, la biodynamie, la permaculture, le maraîchage sur sol vivant. Donc vous sélectionnez tout ce qui vous intéresse, et au fur et à mesure la carte se met à jour avec vos critères. Donc sur le profil de l'hôte, il y a plusieurs photos en haut qui permettent de voir si le lieu nous inspire. On voit les différentes pratiques qu'il propose, les conditions d'hébergement et d'accueil, une description, et tout en bas les commentaires des woofers précédents, et je vous conseille vivement d'aller les lire pour vous faire une idée de la qualité de l'accueil. Vous avez le contact des personnes, il s'affiche seulement si vous avez souscrit à l'association, c'est 25 euros par année et par personne, et il y a un petit calendrier qui permet de savoir s'il y a des séjours déjà prévus à cette période, ce qui n'empêche pas de demander quand même s'il reste de la place, et ça peut être fermé à l'accueil, et chaque hôte choisit ses périodes d'accueil comme il le souhaite. Il existe aussi un site qui regroupe toutes les associations de woofing du monde entier si vous voulez en profiter pour voyager à l'international, et ça s'appelle woofinternational.org. Revenons à la Freinet, j'y étais deux semaines pour les aider à l'installation du camping, puisqu'il est situé dans le Marais Poitvin, donc c'est une zone qui est parfois inondée l'hiver, donc ils doivent retirer toutes les yurtes et débarrasser le camping au cas où il y a une inondation, et à chaque saison ils réinstallent l'ensemble. Du coup j'ai découvert le montage des yurtes, et j'ai été absolument bluffé par la facilité d'assemblage où tout tient seulement avec des nœuds. D'ailleurs c'est la première fois que je dormais dans une yurte, et j'ai aussi pu visiter leur atelier de fabrication, et un petit peu essayer la planeuse pour écorcer les branches d'arbres. Ça m'a permis de réparer un manche d'outils de A à Z, en récoltant le bois, en sculptant le manche avec la plane, puis en y fixant la fourche. Le matin on démarré à 9 heures avec l'équipe de la Freinet, qui nous répartissait en groupe pour les différentes tâches à faire, parce qu'en dehors du montage des yurtes il y avait plein de petites choses pour préparer le camping, repeindre des façades, ratisser les espaces où l'herbe a été coupée, créer ou réparer des clôtures avec des piquets et des cordages, entretenir les barques pour se promener sur les canaux. Le meilleur souvenir que j'en ai gardé, c'est l'ambiance qu'il y avait avec le bon petit groupe de Seth Woffers, comme une sorte de colonie de vacances. On avait notre autonomie chaque soir dans le mobilhome qui servait de pièces communes, on se faisait notre petite cuisine, on a passé des moments inoubliables, musique autour du feu, jeux de société, délicieux repas et desserts cuisinés ensemble, des ateliers de yoga, d'automassage, l'invention de l'expression « namas night » pour se souhaiter bonne nuit, et la chorale improvisée dans l'ambiance acoustique d'une église. En partant de chez moi pour ce voyage, j'avais planifié les deux premières étapes qu'on vient de voir, mais j'avais pas encore de plan pour la suite, et c'est quand j'étais à la Freinet que j'ai cherché quelque chose, pas trop loin du coup, et j'ai trouvé une petite ferme maraîchère la veille de mon départ. Troisième lieu, La Roussie. C'est une petite ferme maraîchère en plein milieu de la campagne en Charente. Je l'ai aussi trouvée sur le site du Woofing, en prévoyant d'y rester deux semaines. Je n'avais jamais vu un jardin maraîcher aussi... comment dire... expérimental. En particulier l'espace cueillette, avec ses zones de culture à étages surélevés, plein de mélanges de plantes et de légumes. J'ai aussi pu y faire de l'éco-construction pour la cabane des pompes d'eau. J'ai découvert la méthode du pisé, où il s'agit de tasser de la terre dans des coffrages qui durcira comme de la pierre en séchant pour former un mur. J'ai aussi fait un mélange expérimental de terre argileuse, de broyat de miscanthus, une plante vivace, pour terminer les hauts des murs où on ne pouvait plus tasser, et j'ai fait de l'isolation en fibres de bois et lambris au plafond. J'ai adoré ce Woofing, où il y avait autant de maraîchage que d'éco-construction. L'espace Woofer, c'était un studio à part de la maison, ce qui en soit est vraiment super confortable. Il y avait un lit superposé dans ce studio, la cuisine commune, et d'autres Woofers pouvaient dormir soit dans leur van, soit dans des caravanes. Ce qui était difficile, c'est que mon lit était dans le studio. Pour me garantir un minimum d'intimité, il fallait qu'on s'organise pour savoir à quelle heure ils allaient arriver et à quel moment ma chambre allait se transformer en pièce commune. Petite astuce Woofing, quand vous contactez un hôte, posez-leur la question du type d'hébergement. J'ai déjà entendu des personnes aller en Woofing et se retrouver avec un canapé dans le salon de la maison commune, juste derrière un petit rideau. Donc niveau intimité, c'est vraiment léger. Je vous conseille autant que possible d'éviter ce genre de lieu, c'est pas l'endroit où vous aurez les meilleures expériences. En tout cas, ce que je retiendrai de ce voyage dans cette ferme, c'est la tarte oblette sucrée. Pour les curieux, en voici la recette dans la description de la vidéo. Initialement, j'avais prévu de voyager un mois et demi, de rentrer chez moi et de repartir ensuite en été. Mais finalement, j'étais lancé dans le voyage, donc j'ai décidé de prolonger et je suis allé sur un chantier participatif. C'est un corps de ferme, une longère qui a été rachetée par un jeune couple et ils ont retapé la maison. Donc à l'intérieur, ils ont voulu faire de l'isolation en terre paille léger. J'ai eu connaissance de ce chantier grâce au bouche à oreille, mais il existe une plateforme pour les chantiers d'éco-construction qui s'appelle Twiza. Ça marche un peu comme le woofing, il faut cotiser à l'association pour avoir accès aux contacts des chantiers. Dans la catégorie de chantiers participatifs, vous faites vos recherches avec les différents filtres. Et sur la carte, vous voyez tous les chantiers qui existent. Quand vous allez sur le profil du chantier, vous allez voir le nombre de jours restants. Vous pourrez regarder quelques photos, ce qui donnera un aperçu de ce qui est en train d'être fait. Et bien sur une description, je vous invite fortement à regarder les conditions d'hébergement et de restauration. Dans un chantier participatif, on travaille souvent plus qu'en woofing, c'est souvent des journées entières. Donc la moindre des choses, c'est que vous soyez nourri et logé. Donc regardez aussi tout en bas sur la participation et sur les repas, qu'il soit bien offert et que vous n'ayez pas une participation financière à fournir. Un chantier participatif, c'est pas une formation où vous allez donner un coup de main en tant que bénévole. La moindre des choses, c'est que vous soyez nourri et logé. Donc ce chantier terre paille léger a duré une semaine entière, du dimanche au dimanche, 100 jours de repos. Donc je vous dis, ça peut être intense les chantiers. Et notre mission était de faire l'isolation de l'intérieur de la maison sur tous les murs qui donnent à l'extérieur, sur une surface en tout de 33 mètres carrés. Ça nous a occupé toute la semaine à une dizaine de personnes. En plus de découvrir cette technique, j'ai aussi pu m'occuper d'une chèvre et dormir pour la première fois dans un camion aménagé. Ce qui était super bien géré, c'est l'organisation du chantier. Tous les outils dont on avait besoin étaient organisés sur un plan de travail. On avait pour consigne de les remettre à leur place dès qu'on avait fini de les utiliser, pour que d'autres personnes qui puissent en avoir besoin les trouvent facilement. Et chaque soir, on balayait et on rangeait tout l'espace, même si on allait continuer de salir le lendemain. Ça permettait chaque matin d'arriver sur un chantier propre qui donne envie de travailler et dans des conditions agréables. Tout le monde a joué le jeu. Et au niveau de l'organisation quotidienne, on a fonctionné en autogestion. Donc il y avait un tableau avec les différentes tâches à faire. La vaisselle, la cuisine du midi, du soir, balayer les espaces communs. Et sur le principe du volontariat, chacun était amené à s'inscrire sur les tâches qu'il voulait. Et ça a super bien roulé, c'était hyper convivial. Cinquième lieu, le Stérou. C'est un endroit hyper atypique que j'ai trouvé sur le site du Woofing. Un parc naturel de 80 hectares, très boisé, avec des cerfs vidés en liberté sur le parc. Donc des daims, des biches, des cerfs. J'avais prévu d'y rester trois semaines et ma sœur m'y a rejoint, parce que je lui ai offert son adhésion au Woofing pour lui faire découvrir cette expérience. Et c'est pour ça que j'ai cherché un lieu avec des animaux puisqu'elle adore. Ça a été un endroit plein de découvertes. Évidemment, d'être au contact aussi proche de daims et de cerfs, et d'apprendre plein de choses à leur sujet. Les magnifiques sentiers du parc traditionnel de la Bretagne avec de la mousse et des rochers au pied des arbres. On n'avait pas le droit de s'en approcher parce qu'ils devaient rester les plus sauvages possibles. Mais quand on était dans les espaces des bâtiments, ils osaient s'approcher à quelques dizaines de mètres pour brouter l'herbe. Par contre, au niveau de l'ambiance générale et comment je me sentais dans ce lieu... Par où commencer ? Ça a été terrible, à tel point qu'on est resté qu'une seule semaine. Humainement, j'ai pas réussi à me sentir inclus. Ça pouvait être dû au fait que c'est une entreprise familiale avec les parents, les enfants et même les petits-enfants qui sont des bébés. Tout le monde était sur ce lieu à travailler et il y avait cette ambiance familiale un peu piquante parfois qui m'a pas permis, en tout cas à moi, à m'intégrer. Parce que je voulais pas rentrer dans ce jeu de la surenchère du sarcasme pour pouvoir participer aux conversations. Au moment de notre arrivée, il y a aussi eu un loupé de leur part. Ils ont pas pensé à nous faire faire un tour du lieu pour nous le présenter, ce qui permet quand même de pouvoir trouver ces marques un peu plus vite en tant que visiteur. Et même au niveau du travail, je me suis pas senti accompagné. Et la plupart du temps, je me retrouvais à travailler seulement avec des woofers, ce qui me permettait pas de poser des questions aux personnes qui bossent sur place pour en savoir plus sur le travail et sur pourquoi ils font les choses. Et malheureusement, les quelques fois où j'ai pu le faire, eh bien je recevais pas d'explications très détaillées, comme s'il y avait pas d'envie de partager une passion ou un certain enthousiasme. C'était assez plat émotionnellement, j'ai trouvé. En dehors des cervidés, ils avaient aussi plein d'animaux domestiques de la ferme, et j'étais super content en arrivant de pouvoir voir tous ces animaux, et le jour où j'ai pu m'en occuper, j'ai vite fait le tour. Tous les animaux domestiques étaient dans des cages, souvent des petites cages, ils ont plein de lapins dans des clapiers, donc il y avait des oies en liberté, mais par contre les oisons étaient aussi dans des petites cages. Et vu que j'avais pas d'explications de l'équipe sur pourquoi est-ce qu'ils élèvent les animaux comme ça, eh bien ça a pas pu me défaire de l'idée que c'était pas des conditions optimales pour eux. Et la goutte d'eau qui a fait que je me sentais pas chez moi dans cet endroit, c'est l'absence d'écologie dans les gestes quotidiens. Et c'était surtout au niveau alimentaire, il y avait presque aucun produit bio, pas beaucoup de légumes frais, c'était beaucoup de surgelés, même les oeufs étaient étiquetés du code 3, donc élevage en cage. Et bref, j'ai rarement créé autant de déchets en si peu de temps. Donc ma petite astuce woofing, si vous êtes dans un endroit et que ça ne se passe pas bien, rappelez-vous que c'est du bénévolat que vous faites, et que rien ne vous oblige à rester si vous ne vous y sentez pas bien. J'étais tellement gêné que ce soit la première expérience de woofing de ma sœur. À la fin de la semaine, on a discuté avec la personne qui s'occupe des woofers pour lui dire qu'on se sentait pas bien, elle a compris notre position. Du coup, dans le week-end et dans l'urgence, j'ai cherché un autre lieu de woofing pas trop loin et où il y avait aussi des animaux, et j'ai trouvé le royaume de Galadriel. C'est un élevage de chiens de bergers, des bosserons et des bergers australiens. La propriétaire vit dans sa roulotte et la pièce commune est un mobilhome dans lequel il est à la cuisine et on mangeait la plupart du temps nos repas dehors parce qu'il faisait beau. Et en parallèle de l'élevage, elle construit sa maison à ossature bois et en isolation paille. C'était donc des activités parfaites pour que chacun y trouve son compte, des animaux pour ma sœur et un chantier pour moi. Ce qui nous a remplis les deux semaines restantes. C'est aussi la première fois que je vivais sur un lieu totalement autonome énergétiquement, tant en eau qu'en électricité. Donc les douches étaient limitées à une par semaine et par personne pour éviter de consommer trop d'eau et avoir un stock pour l'été. On devait plutôt recharger nos appareils en journée quand les panneaux solaires étaient au soleil pour réserver de l'électricité la nuit parce que la pompe à eau pour avoir de l'eau dans le mobilhome était sur électricité. Et au niveau du chantier, j'ai pu beaucoup utiliser la bétonnière pour préparer le mélange de l'enduit avec du sable, de la chaux, du ciment et de la sciure. Et j'ai aussi pu construire une balustrade en bois pour la médanine. Sur ce lieu, le plus difficile pour moi a été de trouver un rythme pour la journée qui me convienne. Les horaires étaient pourtant assez légers. C'était du 10h midi et ensuite 14h-16h. Mais il y avait beaucoup de moments qui traînaient en longueur et qui m'empêchaient de profiter des moments off. D'autres woofers comme ma sœur et la propriétaire nourrissaient les chiens vers 8h30 et on prenait le petit déj après ça. Mais moi qui ai l'habitude de me lever tôt, et vu qu'il n'y avait pas d'espace où je pouvais vraiment me retrouver seul, j'arrivais pas à me lancer dans de la lecture du dessin ou d'autres activités. Donc j'étais beaucoup dans l'attente du groupe pour qu'on commence un truc ensemble. Donc les journées manquaient un peu de dynamisme pour moi et j'ai réussi à m'organiser avec une autre woofuse qui avait aussi besoin de ça pour qu'on se lève en fait un peu plus tôt et qu'on prenne le petit déj tout de suite et qu'on se mette au chantier ensemble plus tôt le matin. Ça a un peu aidé mais on est tombé dans le piège de travailler plus du coup dans la journée. Mais le meilleur souvenir que je retiendrai de ce woofing, ce sont les sorties à la mer. La propriétaire a été super cool, elle nous a fait nous promener pour manger dans un petit resto, nous faire un peu découvrir le coin et du coup on a pu aller voir la mer et c'était super chouette. Moi qui suis d'Alsace, je n'ai pas trop l'habitude. Septième et dernier lieu pour cette vidéo, ma formation au CCP de permaculture. Je l'ai fait avec l'association Terpail et compagnie, c'est une formation certifiante qui dure 12 jours. Ça coûtait environ 700 euros avec les repas inclus et puis le couchage en tente en camping dans la forêt. Et j'en ai eu connaissance par du bouche à oreille. Dans les cours, il y avait des sujets théoriques hyper diversifiés. On a vu les plantes sauvages comestibles et bio-indicatrices, la structure et la chimie du sol, la taille des arbres, les greffes, les trognes, les différents types de compost qu'on peut faire, la création de mars, les animaux domestiques comme les poulaillers, les moutons, les chèvres. Mais il y avait aussi des ateliers pratiques. On a participé au potager, il y avait la construction d'une table à pique-nique en bois, la participation à des ateliers de construction dans la forêt pour une cabane en terpail et une cabane en bouteille de bière et en terpail. Mais surtout, il y avait la conception d'un design en permaculture pour des terrains existants qui étaient proposés par des stagiaires qui possèdent des terrains. Donc on a imaginé ça sur des grandes feuilles de papier pour optimiser au mieux possible les différents éléments comme la récupération de l'eau, les différentes plantes, les espaces végétaux ou les espaces d'animaux. Et ce qui est chouette, c'est que les personnes qui ont proposé leur projet ont pu repartir avec des idées pour leur réel terrain. Si c'était intéressant au niveau des cours, ça a été émotionnellement assez difficile comme période pour moi. Déjà il y a la fatigue, liée au fait que j'arrivais très mal à dormir dans la tente, entre les grenouilles le soir, le coq au petit matin, et puis les oiseaux tranquillement le matin qui se réveillaient aussi, et je ne parle pas des fois où il y avait de la pluie. Et déjà que les journées étaient bien remplies entre les cours théoriques, les activités pratiques et la participation à la vie quotidienne dans les tâches de l'autogestion, je devais en plus parfois travailler le soir pour la relecture de mon livre, ce qui est plutôt une super bonne nouvelle et ce qui m'a vraiment plu, mais ça a fait des journées hyper denses et ça ne m'a pas trop aidé les premiers jours à créer du lien avec les personnes puisque j'étais occupé le soir dans mon coin. Aussi, j'en arrivais à deux mois et demi de voyage et je commençais à ressentir une fatigue liée à ça, au fait de changer souvent d'environnement, de rencontrer de nouvelles personnes, et j'en étais à me dire que je voulais écourter mon voyage pour la suite. J'ai aussi été pris de moments de doute quant à mes envies de projets futurs, parce que l'apprentissage de toutes ces notions en permaculture était tellement vaste que je voyais ça comme un grand monstre, entre une montagne insurmontable à appliquer à un projet entre les bâtiments, les récupérations d'eau, l'énergie, l'alimentation, les animaux. Tout ça, c'est des sujets hyper passionnants que j'ai envie d'explorer, mais l'imaginer appliquer à un terrain que je n'ai même pas encore et avec un groupe de personnes que je ne connaîtrais même pas encore non plus, ça m'a mis un gros doute sur mes capacités et mon envie de vraiment faire ça, ce qui a été très déstabilisant pour moi à cette période. Ça m'a aussi fait me rendre compte de l'investissement financier que ça demande et de l'implication personnelle que ça demande. Sur le moment, ça m'a fait douter à fond, presque renoncer au projet, mais avec du recul et en essayant de comprendre ce qui me faisait peur, ça me permet de recentrer le projet sur quelque chose qui me convienne mieux. Donc je n'ai pas encore tout bien clarifié, mais en tout cas, je sens qu'il y a des peurs qui peuvent se dissiper. En tout cas, le meilleur moment que je retiens de cette formation, c'est tous les petits moments créatifs où on a travaillé en groupe, par exemple, chaque matin au début du cours, un groupe devait restituer les cours de la veille et c'était toujours hyper créatif, entre du théâtre, des chansons, de la méditation ou bien des spectacles. Cette formation a vraiment ouvert la porte sur plein de sujets que j'ai envie d'approfondir. Venons-en à ma théorie sur la convivialité. Si je devais classer les endroits que j'ai le plus aimé, ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. La Freinet, le chantier Terpaille et le collectif en Saône-et-Loire en première position. Ensuite, la Roussi et le Royaume de Galadriel. Après, le CCP en permaculture. Et ensuite, le Stérou en toute dernière position, vous vous en doutez. Et j'ai constaté quelque chose qui est assez intéressant. Dans les trois premiers lieux, tous les repas étaient cuisinés par le collectif, pour le collectif, en équipe tournante. Ça donnait l'occasion de se retrouver en très petit comité, parfois juste à deux ou trois personnes, de créer des moments de convivialité hyper chouettes et de créativité, où on s'organise aussi pour travailler sur comment est-ce qu'on va faire un repas en deux heures pour 20 personnes, par exemple. Donc il y a à la fois du challenge, l'envie de faire plaisir au groupe, et la possibilité de créer un lien plus profond avec une ou deux personnes seulement. Dans les autres endroits, par contre, la cuisine était faite soit par un membre de l'équipe d'accueil, soit par une personne, mais sans que ce soit vraiment organisé. Alors c'est sûr que c'était appréciable de mettre les pieds sous la table, mais moi ça me manquait de faire la cuisine pour les autres, et en plus c'est toujours des moments que je trouve hyper joyeux à faire à plusieurs. Donc je ne sais pas si c'est propre à moi parce que j'aime bien cuisiner, ou si la cuisine est vraiment un moment propice à créer du lien. En tout cas, faites-en l'expérience vous aussi, même chez vous en famille, parce qu'il me semble que c'est déjà quelque chose que j'avais pu ressentir quand j'habitais en coloc ou simplement chez mes parents. C'est à cette étape que ma vidéo s'arrête, mais mon voyage va encore continuer jusqu'à la fin du mois de juillet. J'aurais vadrouillé quatre mois en tout, et ça aurait été tellement dense, autant en apprentissage d'activités, de rencontres, et aussi de me connaître dans mes retranchements. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de partir une semaine ou deux pour mettre la main à l'ouvrage, retourner dans l'apprentissage, et de découvrir des environnements souvent alternatifs. C'est à mon sens une des meilleures façons pour amorcer votre transition douce vers la décroissance. Et dans la même idée, la semaine prochaine j'organiserai un live sur le thème la décroissance, par où commencer ? Donc je vous propose de m'écrire dans les commentaires quelle est votre situation, quels sont vos freins, et la ville où vous habitez, pour que je puisse vous proposer des solutions, essayer de trouver des alternatives qui existeraient pas loin de chez vous, ou qui correspondraient à ce que vous recherchez, ou à ce qui vous bloque. Et bien sûr, l'idée est de trouver des alternatives pour aller vers un mode plus écologique. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et mes tipeurs pour votre soutien parfois si fidèle et si régulier. Je vous suis profondément reconnaissant, merci. Vous aurez bientôt des nouvelles de la sortie de mon livre, puisqu'il est parti à l'impression la semaine dernière. D'ici là, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine !